Ce n'est pas encore la Bérezina, mais la Russie est au plus mal. Hier soir, le pays organisateur a concédé sa troisième défaite consécutive. 1-0 face à l'Autriche, avec un but signé Alessandro Schöpf à la 28e minute. A deux semaines du match d'ouverture de leur Coupe du Monde, les Russes sont déjà sous pression. Embarquement immédiat pour les Sokerus. Direction l'Autriche pour la sélection australienne, premier adversaire des Bleus le 16 juin, où elle affrontera la République tchèque en match amical. Et pour tuer le tampon dans le vol, pas de surprise, ça joue aux cartes et à Mario Kart. Salam aleykoum, Ramadan Boubarak. De l'Atlas aux Alpes-Suisses. A Genève, les Marocains s'entraînent avec sérieux et application. Les hommes d'Hervé Renard jouent ce soir contre l'Ukraine, le premier de leurs trois matchs de préparation. Le sélectionneur à la chemise blanche est confiant et il a bien conscience de l'énormatante que suscitent les Lyon au Maroc. Le plus important de toute façon, c'est le terrain. Prendre conscience de tous les gens qui vont se déplacer en Russie, de tout ce peuple marocain qui n'attend aucune chose. C'est de voir une image de son équipe à la hauteur de ce qu'il y a une Coupe du Monde. C'est ça le plus important. Et pour ça, il faut faire des sacrifices parce que je prends un petit peu plus de temps que d'habitude. Vous savez qu'on va souffrir de temps en temps, même souvent. Et si on n'est pas prêt à souffrir, on ne réussira pas de grandes choses. D'autres Lyon, ceux de la Teranga, sont également en pleine préparation à Vittel. Les Sénégalais attendent l'arrivée imminente de leur attaquant Sadio Mane au repos après la finale de Ligue des Champions perdue avec Liverpool. Le Sénégal joue ce soir contre le Luxembourg. L'occasion de mettre en application les différentes tactiques mises au point. Sur ce match-là, ce que je voudrais, c'est surtout voir un contenu quand même assez intéressant. Où tout ce qu'on a pu travailler dans les fondamentaux tactiques, que ce soit sur le plan de la progression du ballon, que ce soit sur le plan de la conservation, que ce soit sur le plan aussi de la finition, mais aussi sur les phases défensives aussi. Krikoviak sort du frigo. Non pas celui du PSG, mais bien d'une cabine de cryothérapie. En stage dans les Basse Carpathes, la sélection polonaise prépare avec bonne humeur sa Coupe du Monde. Les Polonais en profitent également pour tester leurs réflexes. Et ils terminent leur entraînement par une séance de dédicaces organisée pour leurs nombreux supporters. De leur côté, en stage dans le nord de l'Italie, les Allemands s'apprêtent à défendre leur titre de champion du monde. Avec une seule et unique interrogation, le gardien Manuel Neuer sera-t-il apte à jouer ? En tout cas, il a pu s'entraîner pendant une heure mercredi, prenant les gants lors de cette opposition entre la Mannschaft et les U20. Neuer devrait être aligné samedi pour le match de préparation contre l'Autriche. Un ultime test décisif. En Argentine, le football est une affaire d'état. Au point que le président de la République en personne vient encourager les joueurs avant leur départ pour la Russie. Nul doute que Mauricio Macri a demandé à Lionel Messi et ses coéquipiers de ramener le trophée au pays. Et ça tombe bien, c'est clairement l'objectif de l'Albi Celeste. Le meilleur ennemi de l'Argentine part évidemment avec les mêmes ambitions. En stage à Londres, le Brésil est désormais au complet avec les arrivées de Marcelo et de Casemiro, tout juste au réolé de leur titre de champion d'Europe. Maillots, crampons, ballons. Dernier préparatif avant le voyage pour Canarinho, la mascotte à Oriverde. Un petit selfie au centre d'entraînement de la Séléção. Et c'est parti pour la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada